Salut à tous, bienvenue sur TOTIS, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des études d'infirmiers avec Bleuhen. Bonjour à tous, je m'appelle Bleuhen et je suis la présidente de la Fédération Nationale des Étudiants et Étudiantes en Soins Infirmiers. Ok, et bien déjà pour commencer la vidéo, je pense qu'il serait intéressant de faire une introduction à ce que c'est le métier d'infirmier. Le métier d'infirmier va être multiple et varié, on va le retrouver à plein de différents endroits. On va prendre en soin différents patients qui sont atteints de différentes pathologies à différents stades. Ça peut être autant de la pathologie chronique qui est installée dans la durée, ça peut être s'occuper de personnes âgées, s'occuper d'enfants, faire de la prévention énormément aussi. En plus, c'est l'actualité du moment, c'est faire beaucoup de prévention. Et l'infirmier va avoir un rôle majeur aussi dans toute cette prévention. Et du coup, comment s'organisent les études en soins infirmiers ? Du coup, les études en soins infirmiers, ça dure trois ans. On a autant de stages que de cours à l'IFSI, donc l'Institut de formation en soins infirmiers. À quel profit d'élève tu recommanderais ces études ? Moi, je vais recommander ces études à tous les étudiants et les étudiantes qui ont envie de le faire. Il faut se lancer. Il n'y a pas de profil particulier parce qu'on va avoir besoin de plein de différents profils pour se former ensemble. Et dans chaque service et dans chaque endroit où on va travailler en tant qu'infirmier-infirmière, on aura des profils différents et donc il n'y a pas de profil type. C'est vraiment ceux qui ont envie, allez-y, lancez-vous. Et il y en a aussi qui demandent comment faire pour se démarquer aussi. Parce qu'il y a beaucoup de demandes, c'est l'information qui a pu demander sur Parcoursup. Du coup, il y en a plein qui se posent cette question. Alors, pour vous démarquer, j'ai envie de vous dire, soyez vous-même. Si vous avez envie de faire du bénévolat, allez-y, faites du bénévolat. Tout ce que vous allez faire dans votre vie extrascolaire, en fait, c'est à mettre en avant. Il n'y a pas de petit engagement. Tout ce que vous faites, vraiment, mettez-le en avant parce que ça va montrer quelle est votre personnalité, quel est votre engagement et ça pourra forcément avoir à un moment donné ou un autre du bénéfice pour vos études. Du coup, il y a le nouveau bac, ça va changer plein de choses et notamment il y a les spécialités. Et du coup, quelle spécialité serait le mieux à faire pour ensuite suivre cette voie le plus facilement ? Alors, pour suivre cette voie, prenez des matières qui vous correspondent parce que dans cette formation, vous allez avoir autant un aspect beaucoup plus scientifique avec tout ce qui est les pathologies. Vous allez avoir un aspect très logique également, mais vous allez avoir tout ce qui est aussi psychologie et droit. Donc, choisissez des matières qui vous plaisent, dans lesquelles vous allez pouvoir vous épanouir et apprendre le plus possible et dans de meilleures conditions. Et comme ça, vous aurez sûrement un dossier qui montrera que vous vous êtes investi dans ces matières-là. Et forcément, ça permettra de mettre en avant tout votre travail. Les enseignements, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors, on va faire beaucoup. Ça va dépendre. Du coup, on s'est divisé en six semestres. Il y a des unités d'enseignement. Il y en a qui reviennent d'un semestre sur l'autre. On va avoir évidemment toute la base de biologie. C'est évident tout ce qui est biologie fondamentale. On va avoir toutes les différentes pathologies qu'on va pouvoir rencontrer au fur et à mesure des années et qu'on rencontrera dans nos futurs métiers. Il va avoir aussi tout ce qui est droit parce qu'il y a un cadre légal comme dans tout métier. Il y a un cadre qu'on doit respecter. Et donc, on a tout cet aspect-là. Il y a l'aspect relationnel qui est très important parce qu'un infirmier et une infirmière ne font pas que de la technique. C'est aussi toute une technique d'ailleurs de faire du soin relationnel. On nous apprend énormément tout ça. Et après, il va avoir tout ce qui est raisonnement clinique parce que pour pouvoir faire les liens en disant ce patient, il a telle pathologie, mais il a aussi un autre symptôme. Est-ce que ça ne pourrait pas être lié ? Donc vraiment, nous aider à faire un peu de l'identification sur tel ou tel patient. Qu'est-ce qu'il a ? Et pouvoir accompagner le médecin dans la pose du diagnostic médical. Et au niveau des stages, ça se passe comment ? Est-ce qu'il y en a plusieurs ? À quelle année c'est ? Alors du coup, les stages, on en a à chaque semestre. Il faut savoir qu'il y a quatre catégories de stages obligatoires. Il va y avoir le stage en psychiatrie, le stage en court séjour, le stage qui est plutôt long séjour et le stage en lieu de vie. Donc on sera obligé de passer à un moment donné ou à un autre par ces quatre lieux de stage. Et après, vous en avez du coup à chaque semestre. C'est l'IFSI, donc l'Institut de formation en soins infirmiers qui va vous trouver les stages, qui vous dira vous allez aller faire tel ou tel stage. Et en général, arrivé en troisième année au semestre 6, on peut proposer en fonction des IFSI et évidemment de l'offre des stages. On peut essayer d'avoir un stage qui correspond un petit peu plus à notre projet professionnel. Et toi du coup, tu les as fait où au cours de ton cursus ? Alors moi, j'ai fait mon stage, j'ai commencé en EHPAD, donc maison de retraite pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'EHPAD. J'ai fait de la rhumatologie, j'ai fait de la crèche, j'ai fait de la chirurgie digestive, j'ai fait des soins de suite en addictologie, j'ai fait à nouveau de l'EHPAD. Et après, j'ai fini par les urgences et enfin la réanimation chirurgicale. Ok. Et dans tout ce que tu as fait, c'est quel que tu as préféré faire ou tu as trouvé le plus enrichissant ? Je crois que mon stage préféré, ce sera celui de chirurgie digestive, du coup en tout début de deuxième année. C'est là où je me suis le plus épanouie, où j'ai appris le plus de choses, où j'ai commencé à me projeter un peu plus. Et en plus, l'équipe, ça s'était super bien passé, j'ai été retravailler l'été suivant en tant qu'aide soignante, donc c'était trop bien. Au niveau des débouchés, qu'est-ce que ça donne ? Alors, c'est ça qui est super bien. A la fin de nos trois ans d'études, on a un diplôme, mais on peut travailler dans tellement d'endroits différents. On peut aller travailler en crèche, on peut aller travailler en EHPAD, on peut aller travailler à l'hôpital, on peut faire du libéral. A l'hôpital, ça peut être plein de services différents, ça peut être de la médecine, de la chirurgie, de la réanimation, des urgences, de la psychiatrie. Enfin, il y a vraiment un domaine qui est indéfini et vraiment, vous pourrez trouver forcément quelque chose qui vous plaira. D'accord. Et toi, tu vas aller vers où du coup ? Moi, je pense que je vais me réorienter un petit peu, enfin, m'orienter vers la recherche en soins infirmiers et continuer du coup mes études parce qu'il y a maintenant un grade master qui est infirmier de pratique avancée. D'accord. Ok, super. Est-ce que tu aurais des conseils aussi que tu n'as pas donné, quelque chose à ajouter pour ceux qui veulent suivre cette voie ? Alors, pour ceux qui rentreront du coup en tant qu'étudiant en soins infirmiers, le premier conseil, amusez-vous dans vos études. Prenez du bon temps parce que c'est trois ans, c'est des années où on apprend énormément de choses. C'est fort en émotions parce qu'on voit des choses pas toujours faciles. N'hésitez pas à en parler avec vos collègues de promotion parce qu'il y a aussi une certaine dynamique dans les promotions qui fait qu'on vit des choses pas toujours faciles. Vos formateurs et vos formatrices seront là aussi pour vous. Donc, n'hésitez pas à vous reposer sur eux et profitez à fond de vos études. Ok, super. Et du coup, on peut terminer par l'Aphnésie, vu que tu en es la présidente. Est-ce que tu peux donner quelques mots ? Du coup, l'Aphnésie, on s'est créé en 2000 et on est là surtout pour défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants en soins infirmiers parce qu'on est des étudiants, mais on n'est pas encore des étudiants tout à fait comme un étudiant qui est étudiant en droit, qui est étudiant en histoire-géo. On a encore plein de choses à faire pour devenir des étudiants entre guillemets comme les autres. Et du coup, on est là pour représenter tous les étudiants et les étudiantes en soins infirmiers au niveau des différentes instances gouvernementales. Mais on est aussi là pour aider les BDE, donc les bureaux des étudiants, à développer la vie étudiante au sein des IFSI pour pouvoir profiter quand même de ces trois belles années. Super. Rien à ajouter ? Non. Ok, super. Ben écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous a donné des éléments en plus pour ceux qui veulent suivre cette voie. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres vidéos de formation. À plus tard ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501